Le prix Nobel de la paix a été décerné à une femme iranienne, inconnue du grand public. Son combat est celui des droits de l'homme dans son pays. A Paris, Shirin Nebadi a appris avec surprise sa récompense. C'est une personnalité qui a été notamment la première femme juge dans son pays. Attentat contre une caserne à Nice ce matin. Un blessé léger, les enquêteurs privilégient la piste corse. Michel Alliomarie s'est rendu sur place dans la journée. A Nanterre, le réquisitoire à l'encontre d'Alain Juppé. Pour le président de l'UMP et maire de Bordeaux, 8 mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende. La peine d'inéligibilité n'a pas été requise, mais toutefois elle demeure en suspens. Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, cérémonie d'une inauguration dans le stade archi-comble de Sydney. Match inaugural, l'Australie a battu timidement l'Argentine. Dans quelques heures, c'est au tour du 15 de France d'entrer dans le mondial contre le Fidji. Il y a 40 ans, disparaissait la Monde Piaf. Le même jour que Jean Cocteau, une voix inoubliable, Edith Piaf avait 47 ans. De nombreuses manifestations sont organisées pour l'anniversaire de sa mort. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa renommée ne dépassait pas le cadre des frontières de son pays. Jusqu'à ce matin, Shirin Ebadi n'en revient pas elle-même. Plus d'un demi-siècle après sa création, le prix Nobel de la paix est attribué pour la première fois à une femme musulmane. Une avocate qui a consacré sa vie à la défense des droits de l'homme en Iran. Une femme pionnière, la première à devenir juge dans son pays. Son combat se tourne vers les femmes et les enfants dans une société qui commence peu à peu s'ouvrir. Une récompense saluée unanimement ou presque. Agnès Aramia. Shirin Ebadi repartait en Iran ce matin quand elle a appris la nouvelle à l'aéroport. Demi-tour pour une conférence de presse improvisée. Cette récompense prend toute sa signification en matière de droits des femmes. Les femmes musulmanes peuvent croire en une vie meilleure dans le monde et particulièrement en Iran. Avocate, écrivain, professeur, cette femme de 56 ans est une militante des droits de l'homme. En Iran, elle a été la première magistrate du pays. Avant que les mollahs ne la congédient, les femmes, disaient-ils, sont trop émotives pour rendre la justice. De la prison, des menaces. Chez elles, Shirin Ebadi symbolise plus que le combat des femmes. Celui de toute une génération avide de liberté. Des jeunes, filles et garçons, qui en 2001, par un vote massif, ont élu le président réformateur, Ratami. Aujourd'hui, on est venu en groupe parce que pour montrer que nous, les jeunes, on existe, on est là et on vote. Paradoxe de la révolution islamique. Forcées de porter le voile, les femmes ont eu en même temps accès à l'éducation. Séparées des hommes, elles sont aujourd'hui plus nombreuses qu'eux à l'université. Ce n'est pas encore le changement, mais ça y ressemble. Et les conservateurs ne peuvent plus rien quand femmes et hommes s'affichent ensemble aux terrasses des cafés. Et pourtant, selon la loi islamique, la vie d'une Iranienne vaut toujours la moitié de celle d'un homme. C'est pour les droits de ces femmes, pour la liberté d'expression et contre la peine de mort, que Shirin Ebadi élève la voix dans son propre pays. Le pouvoir utilise des milices pour réprimer toute contestation par la violence. Les miliciens sont libérés et les manifestants, eux, restent en prison. Mais la contestation continue. C'est une impasse. Ce soir, à Téhéran, la télévision officielle a annoncé d'un bref communiqué ce premier prix Nobel iranien. Jacques Chirac, pour sa part, a salué un choix exceptionnel. Le Vatican qui aurait pu prendre ombrage de cette distinction, puisque le pape Jean-Paul II était donné comme l'un des favoris. Le Vatican devrait adresser un message de félicitation à Shirin Ebadi. Une note dissonance, pourtant, celle de Lech Walesa, ancien président polonais et lui-même prix Nobel de la paix en 1983. Il considère que cette récompense aurait dû revenir au Saint-Père, qui, malgré sa souffrance, continue son pontifiquat. L'actualité judiciaire devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Le réquisitoire à l'encontre d'Alain Juppé et des autres prévenus dans l'affaire des emplois fictifs ou RPR. Pour le président de l'UMP, maire de Bordeaux, 8 mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende. La peine d'inligibilité n'a pas été requise, mais toutefois elle demeure en suspens. Dominique Verdaillant, Hervé Pauzzo, Joseph Pachtic. Un appel de son épouse pour le soutenir à quelques minutes du réquisitoire. Alain Juppé est tendu cet après-midi, il joue gros. L'épée de Damoclès s'appelle peine d'inligibilité. Pour le procureur, Alain Juppé doit être condamné au même titre que les ex-présoriers du RPR. 8 mois avec sursis. Quant à sa mise hors jeu de la politique, développe le procureur, c'est au peuple de décider, pas au juge. Pour moi, elle n'est pas justifiée, je ne la requiers pas. Mais surprise, l'éclaircie est de courte durée. Le procureur enchaîne. Quand la condamnation sera définitive, la peine d'inligibilité sera appliquée automatiquement pour 5 ans. Hors audience, maître Spiner tente de conjurer le sort. Il suffit, en cas de condamnation, ce que nous excluons, que le tribunal décide la non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour que toute cette discussion devienne sans objet. Donc, n'en déplaise à certains, l'inligibilité éventuelle de M. Juppé n'est pas une fatalité ni automatique. Comment réagit Alain Juppé après les réquisitions ? Alain Juppé a réagi d'une de sa manière habituelle, c'est-à-dire avec dignité et sang-froid. Pourtant, Alain Juppé restait de longues minutes assis pour accuser le coup. A sa sortie, le même visage, imperturbable. J'ai déjà dit que je ne souhaitais pas faire de commentaire en attendant les plaidoiries et la fin du procès. Merci beaucoup. Le jugement sera probablement rendu en décembre. Condamnation ou relax, l'affaire ira sans doute en appel et en cassation. Conséquence pour Alain Juppé, le calendrier judiciaire et le calendrier politique devraient donc cohabiter encore pendant deux ans. Tôt ce matin, une caserne a été la cible d'un attentat à Nice. La gardienne du collège située en face a été blessée. La piste corse est privilégiée par les enquêteurs. Michel Alliomari qui s'est rendu sur place condamne cet acte stupide, dit-elle, et dénonce l'aveu d'impuissance de ses auteurs. Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. Toute la rue a sursauté. Plus une vitre aux fenêtres. Ce matin, le quartier s'est réveillé brutalement. Et là, j'étais vraiment paniqué. J'entends toutes les vitres de la maison tomber. Voilà. Très, très peur. 5h50, une bombe explose devant une caserne militaire. L'attentat blesse légèrement la gardienne du collège située en face du bâtiment de l'armée. C'est la troisième fois que cette caserne est visée. Janvier 2001, un colis contenant 10 kilos d'explosifs y est désamorcé. Juin 2002, le FLNC y revendique une alerte à la bombe. Aujourd'hui, la bombe a explosé. Un acte stupide et lâche pour la ministre de la Défense venue constater les dégâts. Placer des explosifs en se sauvant au risque de tuer. De tuer des gens qui passent, de tuer des innocents. C'est vraiment la forme la plus dégradée de l'expression. Qui a posé la bombe ? La composition de la charge explosive pousse les enquêteurs à privilégier la piste corse. Et puis les indépendantistes ont déjà frappé à Nice. Notamment le 20 juillet dernier, un double attentat revendiqué par le FLNC, Union des combattants, faisait 16 blessés légers. Je crains que cette agitation ne soit pas finie. Et par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'elle ne sert strictement à rien, sauf à détruire et à blesser. Le SRPJ de Marseille et la division nationale antiterroriste sont chargées de l'enquête. Les auteurs de l'attentat ne se sont pas encore fait connaître. Ajaccio, c'est la voiture d'un inspecteur des impôts qui a été détruite la nuit dernière. À Sustéron, dans les ailes de Haute-Provence, un coup de feu a été tiré sur la mairie. Le député maire se trouvait à l'intérieur du bâtiment. La balle s'est logée dans le plafond de son bureau avant de retomber par terre. Pas de blessés. Un conducteur de bus a été agressé tôt ce matin en Seine-Saint-Denis par un homme qui l'a piqué avec une seringue. Le chauffeur a été hospitalisé. Le trafic sur la ligne a été momentanément suspendu par Solidarité. Agnès Gardet, Chloé Lecomte. Il est 6h30 ce matin sur la ligne 153 au milieu d'un quartier sensible en Seine-Saint-Denis. Le chauffeur de bus vient de prendre son service. Un individu monte à bord, une seringue à la main et menace le conducteur. Il lui remet la caisse. 50 euros à peine et se fait piquer deux fois au bras droit. Quand on prend un coup, on a une blessure, on soigne, mis à part la blessure psychologique qu'un machiniste peut avoir. Quand il prend un coup, on sait ce qu'on a. Là, le coup de seringue, on ne connaît pas les suites. Donc, c'est gros, dans sa tête, ça travaille. La victime, un jeune homme de 25 ans, a porté plainte cet après-midi. Une enquête est ouverte pour rechercher l'agresseur qui s'est enfui avec le maigre butin et sa seringue. Par solidarité, mais aussi par ras-le-bol, les 200 chauffeurs de bus du secteur sont rentrés au dépôt, aussitôt la nouvelle connue. Aujourd'hui, on est là pourquoi ? Parce qu'on est tous solidaires avec un camarade qui s'est fait planter à la seringue et que sa vie, ça se trouve, elle est complètement gâchée. Il n'y a pas une journée sans agression. Donc, on ne peut plus travailler dans des conditions pareilles. Nous, on vient travailler. On ne sait pas ce soir, on va pouvoir rentrer chez nous parce que de peur de se faire attaquer ou d'y rester quoi même. Le chauffeur agressé a subi des analyses. Ses collègues réclament des mesures de sécurité. Ce soir, ils n'ont toujours pas repris le travail. A l'aéroport d'Orly, 4 hommes cagoulés, armés de fusils à pompe, ont attaqué hier soir les portes de l'agence American Express. Le braquage a tourné court lorsque les forces de police sont intervenues. Échange de coups de feu. Les malfaiteurs ont pris la fuite. L'un d'eux serait blessé. Nouveau drame de l'immigration clandestine. Le corps d'un homme a été découvert dans le train d'atterrissage d'un avion qui venait de Brazzaville. L'homme d'origine africaine serait mort de froid. Une enquête a été ouverte. Les autorités congolaises avaient informé avant même l'atterrissage les services d'urgence de Roissy de la présence de ce clandestin. Au deuxième jour de sa visite au Maroc, Jacques Chirac s'est rendu à Tangier sur le site du Nouveau Port, dont les infrastructures en partie ont été financées par un groupe français. L'occasion pour le chef de l'État d'appeler à intensifier la lutte contre l'immigration clandestine. C'est une reportage Véronique Saint-Olive, Abdel Zouyech. Quelques heures à Tangier, la fenêtre du Maroc sur l'Europe. Ce matin, Jacques Chirac est de très bonne humeur. J'ai passé une très bonne nuit, je n'ai même pas entendu le musée. La prière du matin n'aura donc pas perturbé le président de la République. Et c'est l'esprit clair qu'il s'est fait présenter le projet du port de Tangier-Méditerranée, le futur pôle de développement pour toute l'économie marocaine, dont l'ouverture est prévue en 2007. Et justement, la France veut accompagner cette modernisation alors que la pauvreté et la corruption font encore ici des ravages. A l'autre bout de la ville, au lycée français, un accueil chaleureux est réservé à Bernadette Chirac. Elle retrouvait en fin d'après-midi le président de la République pour une exhortation devant les jeunes à l'union des peuples quand le terrorisme menace partout. Car la main tendue au-dessus de la Méditerranée par l'Europe au Maghreb, le Maghreb, à son tour, fasse aussi l'effort nécessaire pour réaliser une union qui est une union naturelle. Le président de la République souhaite que la France aide le Maroc en soutenant son développement économique mais aussi en favorisant un rapprochement rapide avec l'Union Européenne, une double garantie selon lui contre la montée de l'islamisme radical. En Grande-Bretagne, première cérémonie nationale à la mémoire des victimes de la guerre en Irak. Tony Blair, la reine Elisabeth ainsi que le prince Charles ont assisté notamment dans la cathédrale de Saint-Paul à Londres à cette messe dédiée aux jeunes soldats et civils morts en Irak. Une certaine controverse avait eu lieu ces derniers jours, plusieurs familles de soldats britanniques ayant dénoncé la présence du Premier ministre aux côtés des familles des victimes. Pendant ce temps-là, à Bagdad, la colère de plusieurs milliers de chiites qui assistait au funérail de deux miliciens tués lors de tirs avec des soldats américains. L'occasion de mettre en garde une nouvelle fois les Américains à travers le prêche très vindicatif d'un des dignitaires religieux de Saad City, une banlieue populaire de Bagdad. Par ailleurs, l'armée américaine a annoncé que deux de ses soldats avaient été tués hier soir lors d'une attaque dans ce même quartier. Quatre autres ont été blessés dans cette embuscade. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a lancé une vaste opération la nuit dernière dans le camp de réfugiés de Rafah, au sud de Gaza. Sept Palestiniens ont été tués. Charles Anderla. Deux heures du matin, des dizaines de véhicules blindés investissent Rafah. C'est la plus importante opération israélienne de ces dernières années dans la vente de Gaza. Objectif, détruire 13 tunnels qui serviraient à la contrebande d'armes depuis l'Egypte, dont la frontière est toute proche. Un haut-parleur demande aux habitants de sortir des maisons. Les combats se déroulent dans un secteur à très forte densité de population. Un premier bilan faisait état de six morts, parmi lesquels deux enfants et près de 40 blessés. Au lever du jour, l'armée israélienne poursuivait méthodiquement la recherche des fameux tunnels. Les entrées des tunnels se trouvent dans des maisons de civils. Et il est très difficile de faire la différence entre la population et les terroristes. Durant la matinée, dans le quartier qui n'est pas occupé par Tsaral, Rafah a enterré ses morts. Des obsèques auxquels ont participé des milliers de personnes en promettant vengeance. En France, cet après-midi, sur le camp militaire de Mourmelon, Jean-Pierre Raffarin assistait à des manœuvres de l'armée de terre avec une simulation d'une attaque blindée. Le premier ministre a souligné l'effort de la nation pour ses forces armées. On retiendra pourtant de ce vendredi la déclaration plus optimiste du chef du gouvernement qui affirme que la croissance arrive pour 2004, lundi dernier de Moscou. Il avait évoqué un contexte récessif. La question des 35 heures qui fait débat ces derniers jours. Voici ce qu'en pensent les Français. Photo instantanée de l'opinion publique avec ce sondage. 53% des personnes interrogées sont favorables au maintien de la loi. 39% se prononcent pour sa suppression selon un sondage Sofres pour le magazine Pèlerin. La santé publique, ces dernières années, au cœur de l'actualité, à travers notamment la crise de la vache folle, l'affaire Buffalo Grill ou celle des hormones de croissance, a mené le gouvernement à créer un véritable pôle santé comme il existe déjà un pôle financier. La vigilance de la justice pour instruire plus rapidement ce type d'affaires. Olivier Caroff, Diane Richard. L'immeuble accueille déjà les juges spécialisés dans la délinquance financière. Désormais, il héberge aussi une nouvelle équipe, celle qui traitera les affaires de santé publique. Dans ces cartons, beaucoup de dossiers sensibles, ceux qui mettent en cause des laboratoires, des ministères, des entreprises, Buffalo Grill, hormones de croissance, syndrome des soldats, de la guerre du Golfe. Autant d'enquêtes qui jusqu'à présent étaient menées par un seul juge, Marie-Odile Berthola-Gefroy. Elle est la première à avoir demandé la création d'un vrai groupe spécialisé. Tout est à construire, mais on va essayer de le construire avec les moyens du bord, déjà, du palais, et ensuite avec les moyens que pourra donner le ministère, surtout concernant les enquêteurs et les assistants pour le ministère. Les moyens, pour l'instant, ce sont deux juges d'instruction supplémentaire et six magistrats du parquet. Une réponse du gouvernement à la colère des victimes du sang contaminé. Elle avait éclaté l'été dernier lorsque la justice avait prononcé un non-lieu général après dix ans d'enquête. Mais ces victimes attendent d'autres signes plus forts. Il n'y a pas davantage de services d'enquête mis à la disposition de ce pôle spécialisé. Par conséquent, si le volume de dossiers augmente, on va se retrouver très rapidement dans une situation d'embouteillage. Pour l'instant, aucun renfort n'est prévu en policiers ou en gendarmes. Les juges devront donc continuer à gérer la pénurie. Un dossier de santé publique énorme, il peut y avoir un seul enquêteur parfois, deux quelques fois. Un seul dossier a droit à cinq enquêteurs, celui de la vache folle. Pourtant, ce n'est pas le plus volumineux, ni celui où l'on compte le plus grand nombre de victimes. Les verts sont à l'écoute. Pour une rencontre organisée hier soir à Paris, Nicolas Hulot ou encore à la Bougrain-du-Bourg faisaient partie d'un débat sur le réchauffement climatique. Les écologistes ont décidé de s'ouvrir. Reportage de la NUG Vincent Bouffartigue. Au-delà des clivages politiques, Nicolas Hulot, l'ami écologiste de Jacques Chirac, venu débattre chez les verts du réchauffement de la planète. Ça fait partie de ma démarche de n'avoir aucun interlocuteur sélectif. Mon souhait, c'est de dégatoiser l'écologie. À croire que l'heure est grave. Alain Bougrain-du-Bourg est là aussi un plateau de vedettes au secours de l'écologie ainsi que la directrice de Greenpeace, Michel Rivasi. On a besoin à la fois d'éveilleurs et puis de concrétisateurs. En quelque sorte, le parti politique de l'écologie politique qui est les verts a un rôle de concrétisateur mais il faut que d'abord, il y ait des éveilleurs qui passent et qui disent attention, l'heure est grave. Et les associatifs sont dans leur rôle. Ils alertent sur les menaces qui pèsent sur la planète. Au passage, ils administrent quelques leçons au vert. D'abord, vous donnez une mauvaise image, pardonnez-moi de le dire et essayez d'avoir l'air un peu plus propre sur vous face à l'opinion publique. Non, c'est vrai. Il est toujours temps de changer, d'évoluer et d'être probablement un peu plus discipliné. C'est pas ça qu'on a envie d'entendre parce que c'est tellement facile. Après trois heures de discussion, Nicolas Hulot n'a pas décidé de prendre sa carte chez les verts. Il s'est contenté de leur donner quelques conseils en communication. Venons-en au conseil de discipline qui est en train en ce moment même de statuer sur le sort de ces deux jeunes soeurs Alma et Lila exclues depuis 15 jours de leur lycée pour avoir refusé de retirer leur foulard. Chacune des deux jeunes filles a eu l'occasion de s'exprimer. La communauté bouddhiste attendait avec ferveur et impatience le Dalaï Lama qui est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite d'une semaine. Il devrait faire ça le comble à Bercy où il dispensera une série d'enseignements. Il y a trois ans que le Dalaï Lama n'était pas venu en France. Chacune de ces visites est un événement. La communauté bouddhiste est forte de 600 000 personnes. Stéphanie Davoignot, Jean-François Meunier, Mathias Barrois. Il est protégé comme un chef d'Etat. Pourtant, celui qui se bat depuis des années pour son peuple, le peuple tibétain, salue avec humilité l'un des siens. Des gestes simples devant un public ému. Une cinquantaine de personnes, bouddhistes pour la plupart, l'attendent depuis plus d'une heure devant son hôtel parisien. Il est passé tout simplement. Simplement, en saluant tout le monde, sans se presser, en prenant son temps pour le faire. C'est vraiment cette paix qui émane de lui, cette tranquillité. Vous avez les larmes aux yeux, pourquoi ? Parce que ça... Ça m'a émue. Oui. François aussi attend l'arrivée du Dalai Lama. Depuis 10 ans, il est moine dans une communauté près de Toulouse. Ils ont tous fait le voyage jusqu'à Paris pour tenir un stand à Bercy, là où le Dalai Lama donnera ses enseignements. Pour vivre pleinement le bouddhisme, ce jeune homme de 33 ans a même été jusqu'à quitter sa profession. Avec mon travail d'architecte, avec mon métier d'architecte, je ne pouvais pas vraiment rendre service à la société. Parce que je me suis dit même si je suis un bon architecte, je ne serais qu'un architecte de plus. Je pense que le monde a besoin d'autre chose. De quoi ? Je pense que des gens qui se posent des questions et qui peuvent aider les gens à transformer leur propre esprit. Demain, les moines feront cadeau de cette statuette à leur guide, le Dalai Lama. Près de 13 000 personnes sont attendues à Bercy pour l'écouter. Au chapitre médecine, un médicament pourrait apporter une certaine efficacité pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Une étude canadienne montre qu'on peut réduire encore le risque de récidive. Mais l'étude a été interrompue précocement. Donc, les spécialistes restent prudents. Jean-Daniel Flezakier, Nathalie Gallet. Les médecins qui suivent les femmes opérées d'un cancer du sein font tout pour réduire le risque de récidive chez leurs patientes. Pour celles dont le cancer est sensible aux hormones, on dispose depuis plusieurs années du tamoxyphène. Mais cette anti-hormone a une efficacité de 5 ans au maximum. Comment prendre ensuite le relais ? Une piste s'ouvre peut-être aujourd'hui avec les résultats d'une étude canadienne. 5 000 femmes ont reçu soit un placebo soit un médicament appelé le létrozol. Sous placebo, un peu plus de 5% des femmes ont eu un nouveau cancer. Elles étaient 2,9% seulement à rechuter avec le létrozol. Ces résultats ont amené les chercheurs à interrompre l'étude deux ans et demi avant la fin prévue. Une décision qui paradoxalement pose de très gros problèmes aux cancérologues. On n'aura pas les données de suivi nécessaires pour savoir si cette molécule améliore réellement le taux de guérison des patientes et on n'en connaîtra pas les effets indésirables à long terme. On ne peut pas foncer tête baissée sans avoir davantage de recul et davantage de données. D'autant que certains effets secondaires ne sont pas négligeables en particulier l'ostéoporose. Le létrozol représente donc un progrès mais ce n'est ni une panacée ni un médicament miracle. En Grande-Bretagne, dans la banlieue de Manchester, les autorités ont décidé de mettre en place un programme inédit à destination de jeunes adolescents. Ils s'adressent à ceux qui deviennent de trop jeunes parents. Le but est de faire ressentir aux filles mais aussi aux garçons les difficultés que peuvent provoquer la grossesse. la remboussier. Mi amusés, mi sérieux mais dans tous les cas attentifs, ils sont ce matin-là quatre garçons et deux filles à suivre cette séance dite de sensibilisation au risque de grossesse précoce. Le but est clair, faire ressentir physiquement à ces adolescents de 12, 13 et 14 ans les contraintes voire la pénibilité d'une grossesse. Vendos sur la poitrine pour simuler la sensation d'oppression et sortent de gilets en toile dure avec poche d'eau censée rappeler le liquide amniotique et boule de plomb pour atteindre les 12 à 13 kilos. Gênes et inconfort garantis d'autant qu'il va aussi leur être demandé de lasser leurs chaussures et de monter plusieurs fois les escaliers de l'école. Pas évident, au bout d'une heure la cause est entendue. Je n'ai pas envie de mettre une fille enceinte. C'est une bonne idée et ça permet à l'homme de savoir ce qu'une femme enceinte de 8 mois éprouve. J'y réfléchirai à deux fois. Quand les garçons portent le gilet ils se rendent compte de ce que les femmes qui attendent un bébé ressentent. Et encore ils n'auront eu ni les nausées ni les vomissements des premiers mois. Testé depuis la rentrée scolaire dans deux établissements de Manchester ce simulateur est un des moyens mis en oeuvre pour essayer de prévenir les grossesses des très jeunes filles. Le problème en Angleterre c'est que nous avons des jeunes filles de 9, 10, 11 ans qui subissent les pressions renvoyées par les médias pour s'habiller et se comporter de façon très provocante. En Grande-Bretagne 8000 adolescentes de moins de 16 ans sont chaque année enceintes. Sensibiliser les garçons est peut-être un moyen de faire baisser ce chiffre. En Italie les autorités encouragent les dizaines de milliers d'habitants qui se sont installés sur les pentes du Vésuve à quitter les lieux compte tenu des risques d'éruption. Aujourd'hui c'est en euros que l'on tente de convaincre des familles qui se montent toujours aussi récalcitrantes. Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. La baie de Naples et l'île de Capri. De l'autre côté le Vésuve. Un rêve réalisé par des millions de touristes mais pour bientôt un endroit de mort. Le scénario a déjà été prévu sur ordinateur. Et le musée de Pompéi est là pour témoigner de la violence du volcan le moment venu. Le moment venu c'est environ tous les 100 ans et la dernière fois c'était en 1944. Les américains avaient libéré le sud de l'Italie. La guerre n'était pas finie. Les stigmates d'il y a 60 ans sont visibles partout. La coulée de lave sonne comme un avertissement. Bien sûr que j'ai peur. Nous avons tous peur. Pas seulement moi. Alors on en parle dans le village. Nous parlons de nos peurs. 18 municipalités ont été déclarées en zone rouge soit 800 000 personnes à évacuer. La plupart de ces maisons ont été construites illégalement. Alors la région a décidé de donner 30 000 euros à chaque famille qui acceptera de partir. Il suffit de remplir un formulaire. Une cinquantaine de formulaires ont été retirées pour être remplies mais personne ne les a rendues. L'opération engagée par la région est donc un échec. Les experts savent que le jour venu la lave déferlera à 100 km heure mais la population se refuse à l'admettre. Non, non. Ici je suis née, ici je mourrais. Dans la ville de Saint-Sébastien à côté des gens ont accepté de partir. Ils ont déménagé hors de la zone rouge mais ils ont bâti leur nouvelle maison là où dernièrement il y a eu des tremblements de terre. Vous voyez le danger partout ? Un fatalisme qui laisse pantois. Bien sûr les experts donneront l'alerte 10 jours avant la catastrophe mais en 10 jours il est impossible d'évacuer 800 000 personnes. L'actualité sportive avec le coup d'envoi de la coupe du monde de rugby 2003 cérémonie d'ouverture dans le stade de Sydney devant plus de 80 000 spectateurs. C'est l'Australie qui a timidement battu les Argentins en match inaugural. Événement que vous avez pu suivre en direct sur notre chaîne. Manuel Tizier. Dans l'exercice de la cérémonie d'ouverture Sydney possède une certaine expérience. Du stade olympique au toit de l'opéra le décor est toujours le même trois ans après les Jeux. Mais ce soir les feux de Bengale sur la ville annoncent la fête du rugby. Pendant 43 jours la terre sera ovale. 4 milliards de téléspectateurs 20 nations représentées l'Australie des aborigènes devient le pays du sport une fois de plus. C'est dans un esprit de convivialité que je déclare officiellement ouverte la Coupe du Monde de Rugby 2003. Un mois et demi de choc et d'émotion. La rencontre des géants du jeu pour une pluie d'essais. Et le premier de cette Coupe du Monde c'est l'Australie qui l'a marqué. Les tenants du titre ont facilement dominé l'Argentine 24 à 8. Après 20 minutes seulement Saylor perce en force la défense des Pumas et aplatis. Les Argentins ne baisseront jamais les bras. Corletto s'échappe le long de la ligne de touche et marque en coin. Mais les Sud-Américains épuisés laissent partir Joe Ayroff en fin de match. Et l'Australie ouvre le tournoi avec une première victoire le 22 novembre prochain pour apprécier la cérémonie de clôture il faudra jouer la finale. Évidemment tous les regards se tournent vers la France dans quelques heures l'équipe tricolore emmenée par Bernard Laporte affrontera à Brisbane les Fidji un premier moment de vérité qu'il ne faut pas manquer. Les derniers préparatifs Christophe Duchiron Jean-François Renaud En Australie dès lors qu'il est question de sport les Australiens savent faire les choses en bien et quand il le faut les choses en grand. A Brisbane en centre-ville le Suncorp Stadium presque tout neuf toujours tout beau 52 000 places et demain à 19h30 local les places seront chères pour assister à France-Fidji. Depuis 10 jours en Australie les Bleus se préparent et s'acclimatent et ils sont impatients les Bleus après deux mois de stage de savoir où ils en sont. Pour ce qui est de l'équipe de France où les Fidji n'est jamais une partie de plaisir car sur le terrain les Fidjiens sont robustes gaillards et spectaculaires. Sur le plan de la statistique en Coupe du Monde les Bleus n'ont pas à se plaindre ils ont toujours gagné 87, 91, 99 la dernière fois ce fut difficile et cette fois ce sera sans doute pareil. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualité de qualité explosive et je crois que si on n'est pas sérieux dans notre entame et dans la mise en place de notre jeu si on n'est pas sérieux dans l'engagement si on n'est pas sérieux dans l'agressivité je crois qu'on risque de passer à côté de notre match Le Fidjien Vaïtanaki pilier à casquette et à 130 kilos sur la balance mania délicatement de sa grosse main son téléphone portable A 60 kilomètres au sud de Brisbane et sous le soleil hier après-midi les Fidjiens donnaient une conférence de presse C'était champêtre et sympathique mais demain tout aura changé Nous savons que samedi face à la France c'est un gros combat qui s'annonce mais nous sommes prêts pour ça Avant chaque match les Fidjiens exécutent leur AK pour intimider l'adversaire mais avec les Bleus ça ne marche jamais Il y a deux ans à Saint-Etienne avec une température proche de zéro défait des Fidjiens 70 à 10 Hier avant une réception les Bleus cravatés ont eu droit à une attraction un piton inoffensif car sans venin beaucoup moins dangereux que 15 Fidjiens qui vendront chèrement leur peau demain Nous nous retrouvons pour un entretien enregistré compte tenu du décalage horaire Fabien Galtier Bonsoir Le 15 de France va entrer dans quelques heures dans la Coupe du Monde Dans quel état d'esprit l'équipe et vous-même ? Nous sommes un peu tendus un peu sous pression parce que ça fait maintenant 15 jours qu'on est arrivé à Brisbane Deux mois et demi qu'on se prépare et qu'on a quitté nos familles pour cette épreuve qui symbolise beaucoup de choses pour nous donc on est un petit peu on attend de pied ferme ce lancement de la compétition qui pour nous est très important Alors vous avez déclaré qu'il faudra se conduire en héros ça veut dire quoi ? Actuellement on n'est pas une équipe enfin on ne fait pas partie des favoris mais ce n'est pas très important je dirais à l'ouverture d'une compétition ce qui est important c'est la clôture de la compétition on fera le bilan après mais c'est vrai que la tâche est rude et compliquée pour nous mais l'important c'est d'avoir envie de défier tous les adversaires que l'on va rencontrer Alors évidemment sans jouer au jeu des pronostics quel score serait de bonne augure quel résultat pour demain face au Fidji ? On s'attend à un match difficile face à une équipe fidjienne qui a toujours fait preuve de grande qualité ce sont des grands joueurs de rugby qui manquent parfois un peu d'organisation mais comme par hasard pour préparer cette coupe du monde ils ont fait comme les autres donc ça fait deux mois qu'ils se préparent eux aussi ce qui est important pour nous c'est la victoire avant tout et puis une grande prestation donc je ne fais pas de pronostics je n'ai pas pour habitude d'annoncer des scores avant un match parce qu'en rugby comme en sport tout est possible d'ailleurs nous on est en quête du possible mais j'espère qu'on sera à la hauteur de notre ambition Merci d'avoir répondu à nos questions merci Fabien Galtier Retour en France avec le Mondial de l'Antiquité qui se tient au plus ce week-end un déballage exceptionnel des marchands venant de toutes les régions de France et d'Europe un immense grenier pour ceux qui aiment chiner Jean-Jacques Dufour Jean-Louis Melin Pour les amateurs d'objets rares et de choses calines Saint-Ouen c'est carrément la capitale de la Chine Si vous regardez sans voir vous ne pouvez pas si vous cherchez vous trouvez Créé il y a un peu plus d'un siècle les puces se sont si j'ose dire transformées en mammouth en effet cet immense marché qui réalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires est le quatrième site le plus visité de France Dites-vous qu'un week-end sur les puces un beau week-end sur les puces où il ne pleut pas où on a envie de se balader c'est 150 000 visiteurs à la brocante à la brocante Excusez-moi madame savez-vous pourquoi les puces s'appellent les puces ? A la création c'était uniquement des chiffonniers qui venaient au-delà des fortifications pour vendre leurs chiffons leurs vieux habits et leur peau de lapin et à l'intérieur c'était rempli de puces alors on a appelé ça le marché aux puces héritier de ces chiffonniers que l'ont surnommé pêcheurs de lune ou crocheteurs les marchands de Saint-Ouen réalisent 80% de leur chiffre d'affaires avec les américains enfin réalisés parce que depuis deux ans nos amis américains ont un peu déserté le quartier qui font que les américains qui achètent nos antiquités oui et tout par là-bas et sans eux c'est dur bon c'est plus que dur c'est hard les raisons de la désaffection elles sont nombreuses c'est la guerre du golfe c'est le dollar qui a plongé c'est les tours en fait on en est toujours autour le jour le 11 septembre le tour tombe et tout s'en rêve grippé la machine fonctionne encore car l'une de ses forces c'est de s'adresser à toutes les clientèles vous avez aussi bien le cendrier martini à quelques euros pour vous faire plaisir que l'objet à un million d'anciens francs je parle encore en vieux francs et un lustre comme celui qui est là ça coûte cher ? celui-ci qui est un peu exceptionnel parce qu'il fait 3 mètres de haut effectivement ça commence à atteindre le prix d'une voiture d'une voiture sérieuse de toute façon les prix ont énormément baissé ça il faut bien le savoir et si on veut vendre ah c'est le moment les affaires paradoxalement elles tournent parce que les affaires les objets ils sont beaucoup moins inanimés qu'on ne le pense alors ça les meufs de grande grande valeur font le tour du monde et ça ne se tarait pas contrairement au puits de pétrole je crois que ça ne se tarait pas enfin moi j'ai cette impression on trouve tout ce gisement inépuisable voilà quelque chose que les américains peuvent nous envier et oui le grenier du monde il est à Saint-Ouen en fin d'après-midi à la FIAC Porte Versailles une exposition s'est produite une bouteille contenant un produit chimique qui est à l'origine de cet incident il pourrait s'agir en fait d'un happening qui a mal tourné deux personnes ont été légèrement blessées les visiteurs de la foire internationale d'art contemporain ont été momentanément évacuées la suite des collections de prêt-à-porter à Paris Chanel prend un coup de jeune quant à Jean-Paul Gaultier l'été sera chaud et c'était le colin David Fossard inimitable on le reconnait au premier coup d'œil un tailleur Chanel c'est une histoire qui a débuté il y a plus d'un siècle maintenant et qui fait toujours rêver les filles petites filles arrière petites filles des clientes de la maison des tweets allégés coquins un coup de génie d'un couturier qui depuis 20 ans maintenant sait faire du neuf avec du vieux Chanel au départ c'était une veste aussi chien mais le génie c'est d'avoir fait de ça l'équivalent du costume du bouton pour homme tout le génie est là c'est pas d'où ça vient mais c'est important c'est ce qui s'est devenu et Chanel c'est aujourd'hui un empire bien caché derrière les froufres Santiago au pied allure masculine les femmes vont donc également puiser dans le vestiaire d'homme pour s'habiller l'été prochain chez Jean-Paul Gauthier 27 ans de prêt-à-porter 6 ans de couture 3 parfums classés 8 parades des meilleures ventes se touchent à tout à trouver sa clientèle je crois que c'est une femme d'une partie bon ça c'est un petit peu la loi de la mode une personne qui a de l'argent parce que mes vêtements coûtent assez cher je crois que c'est une femme qui est à la fois féminine mais indépendante agitateur pour certains couturier d'exception pour d'autres Jean-Paul Gauthier aura lui aussi réussi à bâtir un empire en moins d'un quart de siècle La Cité de la Musique expose les Pink Floyd de nombreux documents au film sur ce groupe mythique les passionnés pourront même découvrir certains des instruments qui ont fait la légende des Pink Floyd visite du patrimoine rock Michel Montpontet Philippe Luthier Sur le toit de la Cité de la Musique à Paris les signes d'une présence les visuels comme autant d'images indéfectiblement liées à la célébration d'un culte Pink Floyd Exposition Machine à remonter le temps moins 20 moins 30 ans Roger Waters Sid Barrett et les siens 4 garçons cheveux longs rêves colorés dans le vent d'une époque explosive les années 70 Pink Floyd un groupe qui laisse autant d'images que de musique Pink Floyd et les souvenirs de concerts comme autant de performances multimédia et forcément planants au départ Pink Floyd a théâtralisé le rock c'est à dire qu'au lieu d'avoir 4 musiciens sur une scène avec des spots ils ont fait un vrai spectacle avec son et lumière et ils ont été un des premiers groupes en tout cas le groupe le plus connu à expérimenter ce genre de spectacle dans le mythe et l'histoire de Pink Floyd se mélange aussi la folie et les expériences hallucinogènes sans filet et le plus doué d'entre eux Sid Barrett qui reste sur le tapis les Floyd pour toute une génération ce fut le visage d'une certaine idée de la désobéissance et de la transgression alors moi mon grand choc ça a été The Wall j'avais 12 ans et je m'étais maquillée comme une voiture volée pour cette interview moins de 16 ans et ça a été une expérience extrêmement forte mais c'était pas le LSD Pink Floyd Monet et les millions d'albums vendus voilà de quoi remplir le petit cochon du groupe le succès voilà justement ce qui fut aussi leur prison eux qui dénonçaient l'argent de ce succès comme une damnation inévitable il y a 40 ans la Mounpiaf disparaît celle-là avait 47 ans elle s'est éteinte le même jour que Jean Cocteau à l'occasion de cet anniversaire de nombreuses initiatives autour d'une voie inoubliable Isabelle Béchelère vers la fin de son existence fragile et passionnée Piaf avait sa chanson testament non rien de rien était signé Charles Dumont tout ça m'est bien égale et c'est lui le compositeur des dernières années qui la soutenait au sortir de l'hôpital en 1959 j'ai pensé j'ai pensé j'ai pensé j'allais mourir mais j'ai pas eu peur ça ne me faisait pas peur c'était presque comme un soulagement parce que quand j'ai pris conscience un petit peu j'avais l'impression que je ne pourrais plus chanter alors la vie ne m'intéressait plus parce que il y a peut-être l'amour mais je crois que l'amour sans la chanson pour moi ça ne peut pas rater non plus il fallait donner tout son talent à Piaf en exclusivité Charles Dumont lui a écrit parmi ses mélodies les plus pathétiques jusqu'à sa disparition moi je connais beaucoup de chanteuses qui chantaient aussi mais elles avaient une vie elles chantaient aussi Piaf elle chantait pas aussi elle vivait aussi mais elle était d'abord toute son âme à la chanson mon dieu mon dieu mon dieu laissez-le moi encore un peu mon amoureux moi je suis un inconditionnel parce que je l'ai connu à la fin de sa vie ayant triomphé de tous ces monstres et n'étant qu'une femme géniale moi j'ai eu la chance de la connaître au sommet de son génie c'est un grand bonheur entière et passionné jusqu'au bout Piaf n'a pas atteint ses 48 ans encore un peu encore un peu à moi et demain soir et demain soir France 2 rendra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501